Cette momie-là, elle a une coiffure incroyable, elle a des systèmes de tresse qui se regroupent, donc il y a vraiment eu un soin apporté à la coiffure, à la toilette funéraire, qui est très doux en fait, parce qu'on imagine cet enfant qui a été coiffé pour son inhumation et qui a été enveloppé par plusieurs couches de textile. Et ce geste dans lequel on se projette, il est aussi vecteur d'émotions, de plein de choses. Je suis l'Orcadeau, je suis restauratrice du patrimoine et je suis spécialisée dans la conservation des matériaux organiques et plus particulièrement des restes humains et animaux dans les collections. Les morts, c'est les vivants qui les regardent, c'est les vivants qui se projettent dessus. Ces morts, ils nous parlent du passé, c'est une machine à remonter dans le temps extraordinaire. Moi, enfant, j'avais toujours un peu ce rêve de la machine à remonter dans le temps, de voir le temps des dinosaures, le temps des romains. J'étais assez passionnée par l'Antiquité, par l'histoire. Et d'avoir cette chance d'être au contact des gens du passé qu'on passe notre temps à imaginer, c'est extraordinaire. Et puis, moi, je suis vraiment au contact physique. Je les touche, je suis parfois face à des corps nus où il y a encore la peau, où il y a des détails absolument incroyables, des formes anatomiques, des traces de tatouages, de choses extrêmement intimes, en fait. Et voilà, c'est un privilège incroyable de toucher l'intimité de gens qui ont 2000, 3000 ans. Parfois, il y a des corps qui me mettent mal à l'aise, parce que cette question de la conservation, c'est quand même la première démarque de respect qu'on peut avoir pour ces individus. Et quand on arrive face à un corps qui est dans un état d'abandon, qui n'a pas été pris en considération depuis plusieurs dizaines d'années, qui est couvert de poussière ou qui est dans un carton mal agencé ou quoi, ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Là, on n'a pas fait le travail qu'il fallait faire. On n'a pas montré les marques de respect nécessaires. Et puis, d'un point de vue plus strictement professionnel, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le transmettre et le conserver pour les générations futures, en fait. Le projet que j'ai présenté pour la Villa, c'est d'étendre cette réflexion aux collections italiennes, qui ont un certain nombre de points communs avec les collections françaises, mais qui ont aussi des particularités, puisque l'Italie a aussi son histoire et puis sa culture propre, très marquée, évidemment, par toute la période antique romaine qu'on connaît bien. Et puis, voilà, cette emprise du catholicisme sur la ville de Rome, qui est quand même assez présente. Donc, voilà, l'idée, c'est de m'appuyer sur cette richesse pour voir à quel moment de l'évolution des pratiques en sont les collègues italiens, puisqu'en France, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années, depuis le début des années 2000, on va dire. Et puis, d'essayer à la fois de m'immerger profondément dans ce sujet et puis de m'en extraire aussi d'une certaine manière pour réfléchir sur ma propre pratique et rassembler toute une matière assez technique qui puisse être transmise aux collègues de différents horizons qui sont concernés par cette problématique. Merci. 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 Merci.